Shalom à tous, soyez bénis, je suis content de vous retrouver, nous allons faire une nouvelle étude ensemble et je voudrais d'abord vous remercier tous d'écouter ces études et de m'encourager par vos commentaires et puis je veux remercier aussi le frère qui gère ce site parce que vous savez que c'est pour moi qu'il le gère et que sans lui il n'y aurait pas les vidéos, il n'y aurait rien, donc merci à lui et qu'il soit encouragé pour ce travail discret qu'il fait par derrière comme ça. Je voudrais commencer par prier parce que le sujet est aussi un sujet difficile et nous avons besoin de l'aide du Saint-Esprit pour parler et pour éviter de dire des choses qui soient trop humaines, que ce soit lui qui parle. Père éternel, nous te bénissons, nous te rendons grâce pour ces moments que tu nous donnes, nous te prions de nous donner ta volonté, de nous donner Seigneur ta clairvoyance, de nous instruire même au moment où nous parlons Seigneur que nous puissions ensemble recevoir de toi l'enseignement pour que nous puissions marcher dans tes pas Seigneur. Alors le sujet qui a été mis sur mon cœur aujourd'hui est un sujet difficile, ça va prendre un peu de temps, je m'en excuse à l'avance, prenez patience. C'est une réflexion sur la violence. La terre était pleine de violence, c'était au temps de Noa, je ne vais pas beaucoup parler de Noa, mais quand même, et on ne peut pas actuellement éviter de réfléchir à cette violence qui nous entoure, qui vient partout. On commence à être vraiment troublé par tout ce qui se passe. Alors, depuis la chute de l'homme, vous savez bien que la violence a toujours été présente, elle est apparue très clairement entre Kaa et Abel, et puis elle s'est répandue comme la pluie sur l'humanité, au point que l'éternel, l'éternel en a été meurtri. Je vous lis Genèse 6, versets 5 et 6. L'éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes leurs pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé dans son cœur. Et vous voyez que ce terme « affligé », la racine, c'est le verbe « atzav ». Et ça signifie être dans la souffrance, être affligé, être vexé aussi, faire de la peine. Autrement dit, la violence qui existe dans l'humanité fait beaucoup de peine à l'éternel. Ça fait de la peine, de même que le Saint-Esprit qui habite en nous a de la peine si nous faisons le mal. Alors, ces violences font souffrir le Créateur et nous n'en sommes pas toujours conscients de cela. La souffrance du Père. La Bible, l'Ancien Testament, le Tanar si vous préférez, utilise plus de 19 racines hébraïques pour parler de la violence. C'est dire les différents aspects qui existent. La variété. Alors, les Écritures nous disent que les pensées des hommes étaient tous les jours tournées vers le mal. Que la terre était remplie de violence. C'est terrible. Alors, je vous lis Genèse 6, versets 11 et 12. La terre était corrompue devant Elohim. La terre était pleine de violence. Elohim regarda la terre. Et voici, elle était corrompue. Car toute chair avait corrompu sa voie sur la terre. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il n'y avait plus de possibilité pour les hommes de trouver un chemin d'une sorte de résurrection pour retrouver une bonne voie. Sinon, l'Éternel n'aurait pas décidé de supprimer l'humanité à ce moment-là. Si l'Éternel regarde l'humanité actuelle, que voit-il ? Je pense qu'il voit la même chose. La violence est revenue, peut-être même encore pire, cette fois-ci. Et les hommes ont maintenant, bien sûr, vous le savez, la capacité de s'auto-détruire. Donc, il n'y a même plus besoin de déluge. Alors, nous savons par les Écritures que tout cela va se terminer par le retour de Yeshua Mashiach, nous le savons. Et qu'il va rétablir toutes choses. Il sera le roi de la terre, le roi d'Israël. Mais en attendant, l'Épouse du Mashiach, elle est confrontée à cette violence et doit se préserver des souillures. Et ça n'est pas simple. C'est pourquoi c'est bon de réfléchir, de prendre le temps, pendant qu'on peut encore, de réfléchir à cette question avec l'aide de l'Éternel. Parce que nous sentons, je ne sais pas si vous le sentez, mais moi je sens que le plafond est décent, que le ciel est de plus en plus sombre, le ciel spirituel j'entends, en tout cas sur nos régions. Je vous rappelle le texte de l'Apocalypse, chapitre 12, verset 7 à 9. « Il y eut guerre dans le ciel, Michel et ses anges combattirent contre le dragon, et le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité le dragon, le grand dragon, le serpent ancien, appelé Diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Et il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. » Alors évidemment, la chute finale des armées sataniques, à mon sens, mais ça n'engage que moi, n'est pas encore terminée. Mais je pense qu'il y a des pans entiers de l'armée de Satan qui sont tombés sur la terre déjà. Rappelez-vous de la guerre 14, de la guerre 40, c'est effrayant ce qui s'est passé à ces moments-là. Mais je voudrais plutôt commencer par vous parler d'une année assez particulière, qui est l'année 1968, qui s'est passée, personnellement j'avais 21 ans à l'époque, j'étais étudiant et j'ai vécu cette chose, donc je m'en rappelle très très bien. Mais beaucoup de gens n'ont pas notre âge et ne se rendent pas compte de ce qui s'est passé à l'époque. En fait, on dirait que la chute des démons dont je viens de parler a partiellement commencé, c'est comme s'il y avait des morceaux de l'armée satanique, des pans entiers qui sont déjà tombés, mais pas la totalité encore. Et l'année 1968, à ce sujet, mais c'est de ma responsabilité ce que je vous dis, ça n'engage que moi, a été une année très particulière. Alors, il y a eu des bons côtés pendant cette année. Par exemple, le 1er juillet 1968, il y a eu les USA, l'URSS à l'époque, la Chine et le Royaume-Uni ont signé le traité de non-prolifération des armes atomiques. C'était une bonne chose et le début de plusieurs signatures, d'autres se sont ajoutées après dans la France. Mais en même temps, en 1968, pour ceux qui se rappellent, les enfants mouraient de faim au biafranc. A Berlin-Ouest, il y a eu un congrès international contre la guerre, parce qu'il y avait la guerre du Vietnam, pour ceux qui se rappellent, le 16 et 17 février 1968. Et peu de temps après, le leader de ces gens, qui s'appelait Rudi Duschke, qui avait 26 ans, il s'est pris deux balles dans la tête. On l'appelait Rudi le Rouge. Il a survécu à ça, mais ça a entraîné des manifestations dans toute l'Allemagne, toutes les grandes villes, contre les États-Unis et contre la guerre. En Italie, les ouvriers et les étudiants ont organisé des grèves depuis le 1er mars 1968 et des affrontements ont eu lieu avec la police, notamment à Rome. Et ces mouvements vont durer jusqu'à l'automne 1969. On appelle ça le mai 68 rampant italien. À Londres, le 17 mars 1968, il y a 25 000 personnes qui vont marcher sur l'ambassade américaine à cause de la guerre du Vietnam. Martin Luther King, celui qui luttait contre le racisme, se fait assassiner par des Blancs, bien évidemment, le 4 avril 1968. Robert Kennedy, qui était candidat aux élections et qui allait finalement remplacer son frère, sans doute, fut assassiné le 5 juin 1968. C'était la fin du rêve des Kennedys. Il y a eu des violences étudiantes qui sont commencées à Tokyo, au Japon, en février 1968, suite à de longues contestations, et ça va durer un an. Au Mexique, peu avant les Jeux Olympiques, l'armée va massacrer des étudiants qui manifestent au centre de Mexico, le 21 août 1968. Les chars soviétiques sont entrés à Prague la nuit du 20 au 21 août 1968, et ils écrasent la liberté à Prague, c'est la fin du printemps de Prague. Pour ceux qui se rappellent, aux États-Unis, en Amérique latine et en Europe, il y a une révolte, une révolte des prêtres et des religieux contre le Vatican. La guerre du Vietnam en 68 s'intensifie, c'est l'offensive du Thet, et on voit naître des mouvements contre cela, des mouvements hippies en réaction, c'est Peace and Love. Beaucoup d'étudiants deviennent radicaux. Alors maintenant, je vous parle un petit peu de la France. Pour la France, en 68, ça a commencé le 22 mars 68, à la faculté de Nanterre, il y avait six étudiants qui manifestaient contre la guerre du Vietnam. Ça a pris une ampleur incroyable dans l'université, et le 2 mai 68, le recteur, qui ne savait plus comment faire, fait fermer l'université. Résultat, les étudiants vont tous à la Sorbonne, ils manifestent, et rapidement, le mouvement ouvrier, chez Renault, etc., a pris de l'ampleur, ils ont emboîté le pas des étudiants, et ils ont fini par mettre le pays à l'arrêt. À l'arrêt ! Il n'y avait plus de transport, d'ailleurs il n'y avait plus d'essence, et cette affaire de mai 68 va durer, tout compris, 55 jours. Mais on ne s'imagine pas ce que c'était, parce que les émeutes étaient quotidiennes à Paris. Là je peux vous dire qu'il y a eu des guerres civiles, et les blindés entouraient Paris. L'armée avait été consignée pendant deux mois, donc ils étaient prêts à prendre le pouvoir, et le général de Gaulle ne savait plus quoi faire. Il s'est sauvé un jour en Allemagne, il est parti discrètement en Allemagne pour aller voir son ami le général Massu, et en arrivant là-bas, il aurait dit « c'est foutu ! » Alors, pour ceux qui ont vécu cette année-là, je peux vous dire que les mouvements qu'on a connus cette année en France, c'était une promenade de santé à côté de ça. En vérité, quand on réfléchit à l'année 68, ça a été une révolte générale dans le monde, contre la guerre d'une part, et contre l'État établi, comme si des chaînes avaient été brisées. Alors, bien sûr, nous humains, on ne voit pas tomber les démons, à moins que certaines personnes le voient, moi pas, mais à long terme, des années après, maintenant ça fait quand même 50 ans, tout ça, à long terme, eh bien, on voit les effets. Et je vous rappelle maintenant le psaume 2, verset 1 à 6, parce que c'est vraiment ce qui se passe, et ce qui se passe actuellement. « Pourquoi se tumulte parmi les nations, ces vaines pensées parmi les peuples, pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils, et les princes se liquent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son roi ? Brisons les liens, délivrons-nous de leurs chaînes, celui qui siège dans les cieux rit. » Le Seigneur se moque d'eux, puis il leur parle dans sa colère, il les épouvante dans sa fureur, « C'est moi qui est moi mon roi sur Tzion, ma montagne sainte. » Alors, pour comprendre ce qui s'est passé en 68, je voudrais vous rappeler quelques slogans de l'époque, qui vont bien expliquer la pensée qu'il y avait. Je vous lis quelques slogans. « Ce n'est qu'un début, continuons le combat. » Comment peut-on penser librement à l'ombre d'une chapelle ? » Donc là, vous voyez, c'est complètement anticlérical. Alors, comme c'était beaucoup les communistes, les rouges qui soulevaient contre le capitalisme, contre etc., eh bien, il disait « Cours camarade, le vieux monde est derrière toi. » Autrement dit, en voilà un nouveau. Alors, bien sûr, c'est de là que vient aussi la pensée élection, piège à con, que tout le monde connaît. On disait aussi « Faites l'amour, pas la guerre. » « Fermons la télé, ouvrons les yeux. » « Je ne veux pas perdre ma vie à la gagner. » « Il est interdit d'interdire. » Oui, oui. La police partout, la justice nulle part. La volonté générale contre la volonté du général. Oui, évidemment, le général de Gaulle. Bref, si vous observez actuellement le niveau de violence dans le monde, pas seulement en France, pas seulement en Occident, partout, vous découvrez que les autorités ne savent plus comment faire pour l'enrayer. Elles sont débordées. En même temps, et surtout en Occident, ces mêmes autorités continuent à briser les dernières chaînes, ce qu'ils appellent les chaînes relatives aux mœurs, à l'autorité parentale, à la structure de la famille. On continue à démonter tout ça. Et le nombre de divorces a explosé. Et ça, ça a changé complètement la sociologie des pays. La violence s'est produite partout, comme la pluie, sur un toit percé. Avez-vous remarqué qu'en 68, les révoltes étaient contre la violence de la guerre ? Et la guerre était au Vietnam à l'époque. Et maintenant, on aboutit à une autre forme de violence qui est beaucoup plus proche de nous. Elle s'est en fait rapprochée. Et beaucoup de gens, qu'ils soient croyants ou non, beaucoup de gens sont inquiets sur l'état du monde actuel et se disent il va se passer quelque chose. et c'est vrai qu'on a l'impression d'être assis sur une bombe dont la mèche est déjà allumée. Alors, l'année 68 a été un modèle du genre. Mais, concernant la France, je voudrais vous faire un autre rappel. c'est que l'année précédente, en juin 67, je ne sais pas pour ceux qui étaient déjà grands, s'ils se rappellent bien, ça a été la guerre des six jours en Israël, avec la reprise de Yerushalayim. une guerre qui a duré six jours et qui était une guerre miraculeuse. Mais, le général de Gaulle a mis l'embargo des armes contre Israël, c'est-à-dire qu'Israël avait acheté des armes à la France, notamment des vedettes, les cinq grandes vedettes, il y avait une cinquantaine d'avion, il y avait aussi les munitions, tout ça avait été payé par Israël et le général de Gaulle a mis l'embargo. Le résultat, c'est que le petit pays d'Israël a dû se débrouiller sans, et c'est grâce à l'intervention du Seigneur et l'intervention des États-Unis aussi qui s'en est sorti. Mais, rappelez-vous d'une chose, Balaam, son vrai nom c'est Bilaam, dans Genèse 27, verset 29, dans une petite partie du verset, il est dit, il parle de Jacob ou d'Israël et il dit « Maudit soit quiconque te maudira et béni soit quiconque te bénira ». Eh bien, vous voyez, c'était logique, c'était logique que la malédiction tombe sur celui qui a provoqué une malédiction. C'est comme ça, c'est l'histoire et donc cette prophétie s'est appliquée à la France et à son chef qui a dû quitter d'ailleurs le pouvoir le 28 avril 1969 après mai 68. Mai 68 n'est pas arrivé par hasard. Alors, la société actuelle, vous le savez, a mis dehors l'éternel. Selon cette société, il n'y a pas de créateur, il n'y en a jamais eu. et tout s'est fait un beau matin comme ça. Alors, ils ont remplacé l'éternel par une longue, 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 longue durée. Voilà, l'évolution. Bon, je ne résiste pas à la tentation de vous montrer que le hasard est vraiment un génie. Alors, ça va prendre cinq minutes en plus, je m'en excuse, mais je voudrais vous parler du fonctionnement de l'œil. J'en ai déjà parlé dans d'autres études, mais pourquoi j'en parle ? Parce que c'est quelque chose que j'étais, dans ma carrière, j'étais obligé de comprendre. Alors, je voudrais vous expliquer comment fonctionne un œil et après, vous réfléchirez pour me dire si le créateur, il existe ou pas. Parce que vous allez voir l'intelligence qu'il y a dans le fonctionnement d'un œil. comment fonctionne ça ? Vous savez qu'au fond de l'œil, il y a la rétine. C'est globalement, c'est un cercle, c'est une surface d'un diamètre d'environ 1,6 cm. Ça fait en gros 8 cm², pas plus. La rétine, est composée de neurones, c'est-à-dire de cellules du cerveau, comme si l'œil était un morceau du cerveau. Alors, dans la rétine, il y a des capteurs de lumière et bizarrement, ces capteurs de lumière, au lieu d'être tournés vers la lumière, ils sont tournés vers le fond de l'œil. bon, alors, vous imaginez cette petite surface. Sur cette petite surface, vous avez des capteurs qu'on appelle les bâtonnets et les cônes. Pourquoi ? Parce que ça ressemble à des petits bâtons. Il y en a environ 100 millions qu'on appelle des petits bâtons et ces petits bâtons, ils voient en noir et blanc. Puis, ils voient les mouvements aussi. Et puis, il y a des petits cônes et ça, c'est une petite tâche au milieu de la fovea, au milieu, pardon, de la rétine qu'on appelle la fovea et là, il y a 7 millions de petits cônes. Donc, vous imaginez, ça fait 100, à peu près 110 millions en gros de capteurs dans notre œil. Alors, maintenant, je vais vous expliquer comment fonctionne un petit bâton, un petit, soit un cône, soit un bâtonnet, ça fonctionne de la même façon. Vous imaginez qu'il y a une enveloppe autour de ce bâtonnet. Alors, il y en a 110 millions, donc vous imaginez la taille. Vous en prenez un. Maintenant, vous allez avoir dans la hauteur 2000 plateaux. Alors, regardez, j'ai pris des petites assiettes, comme ça, je prends deux petites assiettes, voilà, vous voyez, ça, c'est un plateau. D'accord ? maintenant, vous l'ouvrez et qu'est-ce que vous voyez dedans ? Des petits poils. Il y a des petits poils par deux, qu'on appelle des duels. Bon, alors, il y avait 2000 plateaux et il y a chaque petit bâtonnet a une petite pompe qui fait circuler un liquide salé, je prends des mots simples, un liquide salé entre l'intérieur et l'extérieur du bâtonnet. Et quand la lumière vient, elle traverse la rétine, elle revient par les bâtonnets et par les cônes et elle pénètre dans ces petits plateaux. Et les petits plateaux, ils vont faire quoi ? Eh bien, ça va faire bouger les petits poils. Et ces petits poils, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont faire bouger une molécule chimique qui va stopper la petite pompe. Et donc, ça va créer une différence de potentiel entre l'intérieur et l'extérieur du cône ou du bâtonnet. Et ça va donc faire un petit courant électrique. Maintenant, dans l'épaisseur de la rétine, il y a cinq niveaux de neurones. Alors, les neurones, ça ressemble un petit peu à des pieuvres, donc ça a une tête et puis des bras, et les bras se rattachent à d'autres bras, comme ça. Et là, les signaux électriques vont être traités par l'épaisseur, par les neurones. Bon, alors, une fois que vous êtes arrivé là, il va falloir sortir de l'œil et envoyer les signaux électriques au cerveau. Et là, il y a un problème parce que vous avez 110 millions de signaux et le nerf optique, c'est un million de fibres. Donc, c'est comme si on arrivait au péage, si vous voulez, et hop, et là, il y a un gros bouchon. Donc, vous, vous imaginez peut-être que ce que vous voyez, ça va direct au cerveau comme ça ? Mais pas du tout. C'est bien plus compliqué que ça ? En réalité, il va y avoir un signal de luminance et de mouvement parce qu'on voit les mouvements et de forme qui va partir à la vitesse de 120 mètres secondes au cerveau. Puis, vous avez un signal rouge-vert qui va partir à la vitesse de 80 mètres secondes au cerveau. Vous voyez, c'est décalé. Puis, vous avez un signal bleu-jaune qui va partir à la vitesse de 40 mètres secondes. C'est-à-dire que l'image, elle arrive en décalé. Et, c'est pire que ça. C'est que quand vous regardez avec un œil, ce que vous voyez à gauche va se stocker à droite dans votre cerveau et ce que vous voyez à droite va se stocker à gauche dans votre cerveau. Autrement dit, dans le cerveau, vous allez avoir de chaque côté six cartes de l'image que vous êtes en train de voir. Ça fait 12 cartes qui se rassemblent là et puis après, ça va traverser une quarantaine de zones du cerveau pour arriver ici devant et là, vous allez dire « Ah, je vois quelque chose » et ça bouge tout le temps. Mais dites-moi, qui c'est qui a inventé ça ? La nature, non ça ? En tout cas, si c'est hasard son nom, c'est le nom caché de Dieu. En tout cas, pour moi, c'est clair. Alors, je reprends mon étude maintenant. la société a mis dehors le Créateur et, naturellement, elle a mis dehors aussi les Écritures. Donc, à la place, on nous envoie, je dis « on », ce sont les démons à travers des hommes, mais ce sont les démons, on nous envoie des nouvelles doctrines insensées qui sont introduites une à une progressivement et elles prennent la place des Écritures. Et donc, après, vous avez de moins en moins la possibilité de contredire ces doctrines, cette nouvelle façon de penser, sous peine de manquer de respect, de manquer d'humanité, de manquer d'évidence scientifique parce que, finalement, Dieu, c'est la science maintenant et, finalement, nous sommes de moins en moins libres au bout du compte. On voulait la liberté en 68, ben, regardez maintenant et, voyez, c'est une tolérance à sens unique. Mais, continuons, qu'est-ce qu'on constate ? C'est que la vie des gens est disloquée. Ils ne savent plus qui ils sont, ni même maintenant de quel genre ils sont, ni de ce qu'ils font sur la Terre. Alors, chacun se centre sur lui-même et son intérêt à court terme. Le résultat, c'est que nous avons une société narcissique. Le Rav Benchetrit dit que la société fait croire que quand on a, on est, mais c'est complètement faux, il n'y a plus de cohérence. Regardez, chacun est accro aux réseaux sociaux, on se parle par SMS dans la même pièce, le peuple est comme la mer, balotté au fil des rumeurs plus ou moins folles que l'on met comme ça sur Internet, sur tout ce que vous voulez, sur les réseaux sociaux. Je ne les connais pas tous parce que moi, je n'y suis pas. Et donc, on ne sait plus où est la vérité, ni même s'il y en a une, et on ne sait plus à qui se fier. même l'enseignement de l'histoire est devenu incohérent. On ne met plus, en tout cas, de moins en moins, la chronologie. Alors, je sais, je vais exagérer, je fais exprès, mais bientôt, nos jeunes croiront que Napoléon était le petit-fils de Jules César ou bien que c'était le père de Clovis qui s'est. Ça dépendra peut-être de l'enseignant, je n'en sais rien, moi. Bon, je sais, j'exagère, peut-être que la vérité c'est pire. Mais, les cours de récréation actuellement deviennent des arènes dont la lutte se poursuit sur les réseaux sociaux et ça aboutit à quoi ? Au suicide de certains enfants qui sont plus fragiles, ils ont été choisis comme des proies et pendant ce temps, qu'est-ce qu'on observe ? C'est que les médias d'information en continu nous inondent de malheur. Il y a des gens qui sont payés pour parler toute la journée de ça de façon à entretenir l'angoisse. Regardez les fruits ! Les télévisions programment quotidiennement des meurtres tout le temps, des trucs horribles, les films qui sont projetés dans les cinémas sont d'une violence insoutenable. Il y a toutes sortes d'histoires sordides. la moitié des enfants de 13 ans voient au moins une fois par mois des films porno, c'est pour moi qu'ils disent, ce sont les statistiques. Et puis après, on se plaint du nombre de harcèlements, des viols et des séparations. Je ne parle pas non plus de la violence dans les divorces. C'est violent un divorce. À la fois pour les partenaires mais pour les enfants. Parce qu'on croit comme ça que les enfants ça ne leur fait rien. Ah bon ? Et pour l'entourage aussi, pour la famille. N'oublions pas non plus les dégâts de l'alcool chez les jeunes. les jeunes font des concours d'ivresse. Il y a les drogues, il y a le sexe, il y a la prostitution, les cambriolages, les accidents. Je n'oublie pas non plus la violence silencieuse qui est provoquée par le mépris et par la haine dans les familles, dans tout ce que vous voulez, dans le travail, les uns envers les autres. La violence du stress au travail dans la recherche d'un moyen ne payait ses charges. La violence dans la pression de la mode. Mais vous ne voyez pas la pression que ça exerce ? Des quantités de populations sur cette terre sont déplacées en cherchant un asile contre la guerre ou contre une dictature ou contre la misère tout simplement. Les sociétés riches comme la nôtre qui sont pratiquement toutes endettées sont confrontées à l'immigration. Elles ne savent pas comment faire pour éviter les explosions sociales et racistes. Je n'oublie pas non plus les violences dans les camps de concentration. Il y en a sur Terre. Les camps d'internement et puis dans les prisons. Certaines sociétés, pendant ce temps-là, vous avez des sociétés internationales et nationales qui font des profits scandaleux. Ce qui faisait dire à Coluche il y a déjà fort longtemps. Rappelez-vous, ils disaient les pauvres vont être contents d'apprendre qu'ils habitent un pays riche. Et l'eau potable qui commence à manquer un peu partout. Le climat qui change, c'est une réalité quand même. et les sujets de conflit vont augmenter, ils augmentent. Il va y avoir la guerre des eaux. Bref, on pourrait continuer à montrer que la société marche sur la tête et qu'elle vit à court terme dans un environnement qui se dégrade de plus en plus et rapidement. Rapidement, ça va vite. On constate que les problèmes sont de plus en plus complexes à résoudre. Que les gouvernements imposent de plus en plus de restrictions pour parer à tout débordement. Que les moyens manquent dans de nombreux domaines parce qu'on a des dettes. Donc, ça manque dans la santé, ça manque dans le logement, dans la justice, dans tout. Dans tout, on pourrait. Et nous sommes couverts de dettes. Qui détient le pouvoir sinon celui qui prête ? Alors que la richesse est entre les mains de quelques-uns sur cette terre. Tout ça, vous voyez, c'est la logique de la dislocation, de la déstructuration, de l'effritement des sociétés qui ont perdu leurs repères, la moralité et s'inventent des libertés qui n'en sont pas. Je lis 2 Pierre 2,19. « Ils leur promettent la liberté quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. » Alors, je ne vais pas faire un scoop, mais vous savez que derrière cette violence qui descend de plus en plus, il y a un plan du malin pour mettre l'humanité en coupe réglée et instaurer un royaume de ténèbres. C'est écrit dans la parole de Dieu. et l'histoire et le bon sens nous apprennent que la violence crée le chaos et la peur et puis vient la dictature. Alors, je vais arrêter cette litanie parce que l'objectif ce n'est pas de faire une litanie sur les misères du monde et nous allons retourner dans les écritures. parce que la violence ne vient pas par hasard. Personnellement, je ne crois pas que la violence va s'arrêter, bien qu'au contraire, elle va s'augmenter, bien que Paul nous ait demandé de prier pour les autorités. Je rappelle à Timothée 2, versets 1 et 2, « J'exhorce donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes et pour les rois, pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. » Donc, vous voyez, nous avons ce pouvoir. Mais la violence prend naissance, évidemment, dans le cœur de l'homme et puis, elle se répand dans la société et dans la nature. Rappelez-vous dans Romains 8, versets 19 à 22, « Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Car la création était soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création toute entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. » Donc, vous voyez, la création toute entière est concernée. Une fois qu'on a dit ça, il faut comprendre que chacun doit changer avec l'aide de l'Éternel. Rappelez-vous du roi David quand il a eu violé Bathsheba. Il a fait tuer son mari. Il s'est repenti dans le psaume 51 et il dit au verset 12 « Ô Élohim, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. » Le mot « créer » ici, c'est « bara ». La racine, c'est « bara ». « Bara » « Élohim ». Il crée à partir de rien. C'est le seul mot qui crée à partir de rien. C'est un mot réservé à l'Éternel qui crée à partir de rien. et David demande de créer à partir de rien un nouveau cœur. Et c'est ce dont les hommes ont besoin. Alors, la violence, voyez, aussi terrible qu'elle soit est malgré tout un signal que l'Éternel envoie. ça fait mal la violence. C'est un peu comme quand on se brûle ça fait mal. Et ça vous dit arrêtez de mettre votre main dans le feu parce que ça fait mal. Il y a la violence en elle-même et puis il y a la conséquence des violences. et puis après il y a la vision qu'on peut avoir de la violence et la vision des conséquences. Et tout ça amène l'homme à réfléchir. Voyez, et je n'ai pas fait exprès, je ne savais pas qu'il allait se produire quelque chose à Annecy ces jours-ci, je ne savais pas quand j'ai préparé cette étude, mais voyez, les marches blanches, il commence à y en avoir de plus en plus, je ne sais pas si vous avez remarqué, elles sont organisées quand il y a des événements particulièrement odieux. Les gens pleurent, ils sont très émus et je comprends, ils mettent des fleurs, ils mettent des bougies, ils se taisent parce qu'ils ne savent plus quoi dire, ils se désespèrent un peu plus de cette société, mais leur cœur ne change pas, pas forcément en tout cas. Et les gens dans ce monde n'ont pas de perspective réjouissante. Nous sommes dans une société où l'on ne pense même plus que l'éternel puisse nous aider. Le système a tellement bien détruit l'image de l'éternel que personne ou presque n'a même l'idée de se tourner vers lui. Les religions aussi ont participé à défigurer l'image du Père éternel et de Yeshua et de Yeshua Mashiach. C'est facile, vous savez, de détruire, beaucoup plus difficile de réparer. Au fond, qu'est-ce qui donne de l'espérance ? Ce sont des personnes particulières qui, ayant une vie sainte, ont un rayonnement et une autorité qui force se le respect. Attention, je ne parle pas de la sainteté au sens catholique du terme. Je parle au sens biblique du terme. Saint, ça veut dire être mis à part, être consacré. Pour bien comprendre ce que c'est que la sainteté au sens biblique du terme, eh bien, on peut comparer, je vais prendre des mots simples, la vaisselle de tous les jours et la vaisselle des jours de fête. Les beaux verts ne servent que dans les grandes occasions. Ils sont dédiés, consacrés à ça. Eh bien, on va dire qu'ils sont saints. C'est ça la sanctification, c'est mis à part pour quelque chose de spécial. ce qui n'empêche pas que quand on s'en sera servi, il faut les laver. Donc, on dit qu'ils sont mis à part alors que les vers d'usage courant sont dits profanes. Ils ne sont pas mis à part, on s'en sert tous les jours. Vous voyez la différence ? Eh bien, regardez, le roi David, il a été consacré, mis à part pour être roi ça n'a pas empêché de fauter. Mais sa grandeur, c'était sa capacité à reconnaître ses fautes et à se repentir et à changer. Alors, ces personnes-là qui sont consacrées, mais qui sont capables de pécher, qui sont consacrées, vraiment consacrées, eh bien, ce sont des lampes dans la nuit, des repères, si vous voulez, si on veut bien regarder leur vie. Je vais préciser tout ça après, mais en réalité, elles sont ou elles devraient être des images du Père Céleste, petite image, et c'est pour ça qu'elles donnent de l'espérance. Vous savez, il n'y a pas besoin d'être l'abbé Pierre ou Martin Luther King, il n'y a pas besoin d'être des gens aussi exceptionnels. Chaque chrétien peut et doit être une lumière dans son environnement. Mais attention, je précise tout de suite, une lumière, ça n'est pas une langue qui bavarde et qui veut imposer, cherche à imposer ses idées aux autres. Les langues de feu qui se sont posées sur les disciples à la Pentecôte ont fait de ces gens des envoyés qui étaient capables de se faire comprendre dans le langage de ceux auprès duquel ils étaient envoyés. Or, ce monde occidental est tellement rempli d'informations, on en déborde, que l'évangélisation à la mode classique, c'est-à-dire par la parole, est une information de plus qui passe et qui ne laisse quasiment pas de traces. Les gens ont besoin de concrets, ils ont besoin d'actes d'amour gratuits, ils ont besoin de gens propres, désintéressés, ils ont besoin de voir des couples qui s'aiment, ils ont besoin de voir des familles qui se portent bien, des responsables qui aiment les gens et qui tiennent leurs promesses, des gens qui traversent les épreuves et qui gardent la foi. Le monde a besoin de ça. Et heureusement que le monde est aussi rempli de gens très généreux et dévoués, pas forcément croyants, mais qui sont souvent des gens dans l'ombre. Ces personnes sont des lumières d'espérance. Tout acte d'amour est une lumière d'espérance, bien que notre espérance ne soit pas dans l'homme mais dans l'Éternel et Yeshua Machia son fils. Lorsque le Seigneur allume une lampe, c'est lui qui va la placer sur le chandelier, c'est lui qui va la mettre en marche. Luc 11,33 nous dit « Personne n'allume une lampe pour la mettre dans un lieu caché sous le boisseau mais on la met sur le chandelier afin que ceux qui entrent voient la lumière. » Et ce n'est pas la lampe qui va décider de sa place ni qui va s'élever elle-même. Ah non ! Vous voyez, le Seigneur est en train de parler au monde actuellement à travers la violence. Je m'explique. Je vais prendre un texte de deux chroniques au chapitre 15. C'était une drôle de période je vous lis les versets 5 et 6 d'abord. Dans ces temps-là point de sécurité pour ceux qui allaient et venaient car il y avait de grands troubles parmi tous les habitants du pays. On se heurtait peuple contre peuple ville contre ville parce que Elohim les agitait de toutes sortes d'angoisse. Je ne l'ai pas inventé ce texte. Et on se dit mais pourquoi est-ce que Elohim agite par la violence les peuples ? Eh bien c'est écrit au verset 3 je vous le lis pendant longtemps il n'y a eu pour Israël ni vrai Elohim ni sacrificateur qui enseigna ni loi. Autrement dit l'insécurité générale était due à l'éloignement des fils d'Israël c'est-à-dire ceux qui auraient dû montrer l'exemple l'éloignement de l'éternel ils se sont éloignés Je vous pose une question croyez-vous que l'éternel est changé ? Mais pas du tout il est toujours le même il est toujours le même Avez-vous remarqué que en une génération les chrétiens beaucoup de chrétiens ont pris comme on dit du recul et sont devenus comme tout le monde à la recherche du bien-être de la zénitude comme je le dis abandonnant progressivement au profit de méthodes de relaxation plus ou moins hindouistes et autres psychophilosophies ils abandonnent l'éternel progressivement la foi beaucoup de personnes qui se disent chrétiennes vont chercher le réconfort et la paix non pas au milieu des chrétiens mais en allant suivre des méthodes douteuses que je ne citerai pas dont ils ignorent d'ailleurs les conséquences spirituelles et je peux vous dire que ça c'est un échec de l'église et c'est dramatique les mêmes causes produisent les mêmes effets vous voyez dans cette société beaucoup 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 de gens vont vous dire je suis croyant mais pas pratiquant alors excusez-moi mais ça va peut-être vous faire rire mais ça ne veut rien dire du tout ça ne veut strictement rien dire c'est comme si un jeune couple des jeunes mariés vous disaient nous sommes mariés mais pas pratiquants vous connaissez beaucoup de gens on le savon je crois que c'est plutôt rare bon pourquoi tant de chrétiens d'autrefois ont eu des enfants qui ont abandonné la foi et les pratiques religieuses de l'époque il y a sans doute de multiples raisons mais l'une d'entre elles est citée dans le texte que je vous ai donné il n'y avait ni sacrificateur qui enseigna c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de transmission j'en ai déjà parlé dans une étude précédente mais mais il y a un manque d'enseignement et de droiture personnellement à 18 ans j'ai quitté l'église catholique savez-vous pourquoi et bien parce qu'à 18 ans moi je cherchais l'enseignement et je n'en trouvais pas dans l'église catholique qu'est-ce qu'il y avait dans l'église catholique il y avait des rites et des traditions et vous savez que les rites et les traditions c'est bien un moment mais quand on comprend rien on se demande à quoi ça sert et au bout d'un moment on dégage de là autrement dit c'est un vide spirituel qui s'est répandu dans toutes les formes d'église parce que ce n'est plus actuellement l'enseignement qui domine mais ce sont les distractions chrétiennes qui font plaisir à l'âme on a des émotions on a des sentiments on écoute des morceaux de louanges qui nous font même vibrer les poumons et l'estomac et beaucoup d'églises sont devenues des clubs alors vous me direz peut-être c'est déjà bien de se retrouver ensemble mais est-ce que c'est solide spirituellement est-ce qu'en sortant on ne va pas à la séance de yoga pour avoir un moment de paix et de méditation est-ce qu'on aime en sortant d'un culte est-ce qu'on aime davantage ses parents ses enfants ses frères et sœurs je vais vous donner ici la suite de l'histoire de ce qui s'est passé au temps des chroniques donc je prends deux chroniques 15 versets 12 à 15 ils prirent donc ce sont les enfants d'Israël ils prirent l'engagement de chercher l'éternel l'élohim de leur père de tout leur cœur de toute leur âme et quiconque ne chercherait pas l'éternel l'élohim d'Israël devait être mis à mort petit ou grand homme ou femme c'est un peu violent ils jurèrent fidélité à l'éternel à voix haute pourquoi à voix haute pour que les démons l'entendent avec des cris de joie et au son des trompettes et des corps et tout Judas se réjouit de ce serment c'est un serment car ils avaient juré de tout leur cœur une fois que le serment est fait écoutez ce qu'il est dit ils avaient cherché l'éternel de leur plein gré ils l'avaient trouvé et l'éternel leur donna du repos de tous côtés voilà vous constatez à quel point le fait d'aller vers Dieu chercher la face de l'éternel de Yeshua Machia est important pour avoir la paix et donc que tous ceux qui ont pris du recul parce que on ne les a pas enseignés parce que il y a une responsabilité des hommes d'église et bien tous ces gens qui ont pris du recul et qui auraient dû s'avancer vers l'éternel sont en partie en grande partie responsables du chaos actuel combien ceux qui sont maintenant dans des clubs chrétiens se rendent pas compte qu'ils sont sur une voie de pauvreté combien ceux qui auraient dû enseigner et ne l'ont pas fait sont responsables je ne dis pas ça dans un esprit pour accuser c'est pas mon problème je ne dis pas ça pour condamner c'est pas mon problème pas moi qui juge mais pour faire prendre conscience de la responsabilité que nous avons et des enjeux attention je ne dis pas qu'il faut reprendre les rites et la tradition ça c'est de la religiosité moi je n'aime pas la religiosité c'est d'ailleurs proche de la superstition mais il faut chercher l'intimité avec l'éternel je n'arrête pas d'essayer d'enseigner là dessus et avec Yeshua Mashiach avec toute son énergie et il a dit dans Jean 6 au verset 37 tous ceux que le Père me donne viendront à moi et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi alors pour ceux qui sont à la recherche de l'éternel qui cherche la communion avec le fils je voudrais essayer maintenant de vous parler de quelle attitude on peut avoir au milieu de cette violence et là je voudrais vous parler du roi David le roi David il est fort intéressant à étudier comme personnage parce qu'il était à la fois très humain avec tous ses défauts et Dieu sait qu'il en avait et en même temps il était mis à part sanctifié pour une mission être roi d'Israël donc c'était une lumière et il était en quelque sorte le représentant un représentant officiel de l'éternel sur terre durant sa vie il a été confronté à la méchanceté du roi Saül vous le savez et il a dû se sauver parce que Saül voulait le tuer et il s'est même réfugié chez les Philistins qui étaient les ennemis d'Israël et vous savez qu'à cette époque là quand il y avait l'onction des rois d'Israël c'était fait en secret donc personne ne savait que David avait été ouin personne ne savait et le roi c'était Saül et là qu'est-ce qu'on voit on voit que David il est tellement en danger dans 1 Samuel 27 à partir du verset 1 il dit en lui-même je périrai un jour par la main du roi par la main de Saül il n'y a rien de mieux pour moi que de me réfugier au pays des Philistins chez les ennemis c'est bizarre quand même et on voit David et ses gens restèrent à Gat auprès d'Akish alors qui c'est Akish c'est le roi de Gat un Philistin et ce roi là Philistin qu'est-ce qu'il a vu un roi Samuel 21 11 les serviteurs d'Akish lui dire n'est-ce pas là David roi du pays tiens comment est-ce que lui Philistin ennemi d'Israël comment est-ce qu'il sait que David a eu une onction de roi vous avez réfléchi à ça ? qu'est-ce qu'on peut tirer de cette histoire ? c'est que lorsque vous avez reçu vous moi vous nous avons reçu une onction de l'éternel et il a mis en nous son Saint-Esprit et bien même nos ennemis si nous en avons vont être capables de savoir et de s'apercevoir qu'il y a quelque chose de particulier sur vous sur moi etc pourquoi ? parce que vous avez été mis à part alors attention mes amis la moindre des choses c'est de se comporter dignement et avec miséricorde pour être pour être digne de l'onction que nous avons reçu il faut être digne de l'onction et alors là même les ennemis se rendent compte qu'il y a quelque chose de particulier et ça devient des lumières dans le proverbe 16 au verset 7 il est dit quand l'éternel approuve les voies d'un homme il dispose favorablement à son égard même ses ennemis vous vous rendez compte de ça comment David qui était ouin s'est-il comporté avec Nabal vous vous rappelez Nabal c'est raconté dans 1 Samuel 25 Nabal c'était un homme un ivrogne violent riche très riche qui était marié avec Abigail une femme d'une finesse et d'une intelligence exceptionnelle on se demande d'ailleurs comment ils se sont mariés bref comment est-ce qu'elle a fait pour avoir un mari pareil son nom son nom Nabal ça veut dire escroc bon et David le qualifie je rappelle c'est un ivrogne il le qualifie d'un être urinant contre un mur ça c'est dans 1 Samuel 25-22 donc vous voyez dans l'hébreu c'est comme ça urinant contre un mur donc David il avait été vexé et humilié par ce Nabal qui méprisait tout le monde qui était ingrat et aussi il avait David avait comme projet tout simplement de le massacrer mais grâce à l'intelligence d'Abbe Gaïl à sa finesse il va être amené à réfléchir et à abandonner cette idée à cette époque il n'était pas roi mais il avait été oin et à la fin de l'histoire Nabal meurt il s'est saoulé un bon coup puis dix jours après son coeur est devenu comme une pierre il est mort et on lit au verset 39 1 Samuel 25-39 David apprit que Nabal était mort et il dit béni soit l'éternel qui a défendu ma cause dans l'outrage que m'a fait Nabal et qui m'a empêché qui a empêché son serviteur de faire le mal l'éternel a fait retomber la méchanceté de Nabal sur sa tête David envoya proposer à Abbe Gaïl de devenir sa femme et c'était une femme merveilleuse alors qu'est-ce qu'il faut comprendre c'est que nous qui avons reçu une onction et bien comme David si nous avons des gens qui nous ont fait du tort et Dieu sait qu'il y en a et bien ça n'est pas à nous à nous venger ça n'est pas à nous à faire justice il nous est dit dans Romains 12-19 ne vous vengez pas vous-même bien-aimé mais laissez agir la colère car il est écrit à moi la vengeance à moi la rétribution dit le Seigneur alors bien sûr les histoires ne se terminent pas toujours comme ça mais laissez-moi vous raconter une petite histoire que j'ai vécue un jour dans dans mon travail j'étais furieux mais j'étais furieux il ne fallait pas m'approcher à ce moment-là pourquoi ? parce qu'il y avait un collègue qui à chaque fois qu'on avait énormément de travail dans les moments de bourre comme on dit il s'arrangeait pour tomber malade c'était réglé comme du papier musique et donc forcément on attrapait sa charge en plus et ça ça me rendait furieux parce que je voyais bien que c'était un manège alors je suis sorti de la pièce brutalement et je n'ai pas vu qu'à la hauteur de mon front il y avait un verrou en plus je me le suis pris dans le front quelque chose de bien j'étais sonné alors c'est comme si le Seigneur m'avait stoppé net ça fait un trou dans mon front et le Seigneur m'a tout de suite parlé et il m'a dit tu vas prier pour lui afin qu'il soit plus heureux alors j'ai fait ce qu'il m'a dit je l'ai fait je ne vais pas dire que je l'ai fait content de le faire c'est pas vrai je l'ai fait j'ai obéi mais c'était sans enthousiasme mais n'empêche que trois jours après on buvait le café ensemble il s'est produit quelque chose le Seigneur nous a dit dans Luc 6 verset 27 à 33 aimez vos ennemis faites du bien à ceux qui vous haïssent bénissez ceux qui vous maudissent priez pour ceux qui vous maltraitent si vous faites du bien à ceux qui vous font du bien quel gré vous en saura-t-on les pécheurs aussi agissent d'eux-mêmes voyez la différence elle est là l'onction du Saint-Esprit que nous avons reçu fait de nous le temple du Saint-Esprit et ça n'est pas rien même si personne ne sait que vous avez reçu le Saint-Esprit les esprits méchants eux le savent parce qu'ils voient le Saint-Esprit en vous et la seule chose qu'ils peuvent faire ces esprits méchants c'est de tourner autour de vous pour chercher une faille pour chercher une porte d'entrée c'est pas moi qui le dit 1 Pierre 5 8 soyez sobre veillé votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant cherchant qui il dévorera donc nous sommes des êtres humains faillibles vous et moi mais l'éternel a trouvé bon de nous mettre à part il nous a choisis c'est pas nous il nous a choisis il nous a mis à part il nous a donné son Saint-Esprit il nous a oint vous vous rendez compte et par conséquent nous sommes des lumières d'espérance dans ce monde nous devons être des lumières d'espérance et non pas des pleurnicheurs nous avons la chance de savoir que Yeshua Mashiach revient bientôt et c'est ça notre espérance et notre joie tout ça finira un jour je voudrais continuer pour vous montrer comment les patriarches ont agi avec sagesse vous savez qu'Abraham était marié avec Sarah et la tradition nous dit qu'ils avaient le même père c'était pas la même maman mais c'était le même papa autrement dit Sarah était la demi-sœur d'Abraham et on dit en hébreu sœur et demi-sœur c'est pareil bon un jour ils déménagent et ils vont s'installer dans une ville qui s'appelle Gérard et là il y a un roi et ce roi il s'appelle Aviméler et le roi quand il voit arriver Sarah qui est une femme d'une beauté incroyable il s'est dit mais voilà une belle femme et la convoitise fait que il voudrait la mettre dans son lit bien entendu et Abraham il a un choix à faire soit il dit c'est ma femme soit il dit c'est ma sœur s'il dit c'est ma femme alors c'est simple à l'époque le roi Aviméler il aurait fait poursuivre Abraham et il l'aurait fait assassiner pour prendre la veuve donc ce qu'il fallait c'est qu'il dise c'est ma sœur alors évidemment quand il dit c'est ma sœur le roi il dit donc je peux la prendre et il prend Sarah avec lui et là il n'a pas le temps de la toucher il fait un rêve et je vous lis le texte Genèse 20 versets 6 et 7 Elohim lui dit en songe je sais que tu as agi avec un cœur pur il dit ça à Aviméler il n'a pas fait assassiner Abraham aussi t'ai-je empêché de pécher de pécher contre moi c'est pourquoi je ne t'ai pas permis que tu la touchasses maintenant rends la femme de cet homme car il est prophète il priera pour toi et tu vivras mais si tu ne la rends pas sache que tu mourras toi et tout ce qui t'appartient pourquoi Elohim dit-il qu'Abraham allait prier pour Aviméler parce que quand Elohim a dit tu vas rendre cette femme Abraham aurait très bien pu récupérer son épouse et puis dire merci mais Dieu avait vu autre chose c'est oublier que toutes les femmes d'Aviméler et d'Abraham toutes étaient stériles et la souffrance de la stérilité de Sarah c'était une souffrance de couple donc Abraham avait souffert cette violence il comprenait il pouvait comprendre la souffrance d'Aviméler et à partir de là ayant cette miséricorde il pouvait prier pour Aviméler pour Aviméler dans Genèse 20 18 il dit car l'éternel écoutez c'est fort avait frappé de stérilité toute la maison d'Aviméler à cause de Sarah femme d'Abraham et c'est pourquoi Abraham a prié pour la maison d'Aviméler parce qu'il avait vu cette souffrance qu'il connaissait Genèse 20 17 Abraham pria Elohim et Elohim guérit Aviméler sa femme et ses servantes et elle pure enfantée et nous voyons et c'est ça qui est extraordinaire que ce patriarche qui souffre il prie pour quelqu'un qui souffre de la même façon et les autres guérissent et grâce à ça Dieu va guérir Sarah Genèse 21 versets 1 et 2 l'éternel se souvint de ce qu'il avait dit à Sarah l'éternel accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis Sarah devint temps sainte ça ça nous apprend quoi frères et sœurs et bien ça nous apprend que quand on cherche le bien des autres et même parfois de ses ennemis ou en tout cas de ceux qui allaient nous jouer un mauvais tour ici et bien le Seigneur répond à nos propres besoins c'est formidable alors je sais que c'est un peu long mais je vais continuer et vous parler un petit peu de Noach Noé si vous préférez et je vous lis un petit morceau du verset Genèse 6 verset 9 la deuxième partie Noach Ich Tzadik Tamim je répète Noach Ich Tzadik Tamim ça veut dire Noach un homme Tzadik Tamim deux mots importants Tzadik et Tamim et on va essayer de comprendre c'est à dire que Noach était un homme qui était différent des autres à son époque parce qu'il est aussi précisé à son époque donc relativement par rapport aux autres il était particulier il n'était pas perverti alors Tzadik ça veut dire juste et ça veut dire cohérent Tamim ça veut dire intègre et ça veut dire complet alors vous allez me dire c'est pareil non pas du tout pas du tout ça se complète le Rav Ben Chitrit explique très bien ça et il explique que nous avons un moi intérieur qui est notre âme et un moi extérieur qui est notre corps et c'est ce que les gens voient et donc ils voient nos actions etc mais ils ne voient pas nos pensées et ça c'est notre âme il y a donc deux parties l'être intérieur qui est l'âme elle est en relation avec notre esprit qui lui-même est en relation avec l'esprit saint qui est en nous l'âme va donc évoluer mûrir en fonction des expériences de vie et elle doit toujours tenir compte de quelque chose qui est dans l'esprit qui est la conscience et cette conscience est éclairée par le saint esprit qui nous fait connaître ce qui est bon ou mauvais c'est simple et ça me rappelle le verset sur le baptême dont je parle souvent 1 Pierre 3 21 cette eau était une figure une figure du baptême qui n'est pas la purification des souillures du corps mais l'engagement d'une bonne conscience envers Elohim la conscience et bien une personne qui est tamim est une personne qui est en règle son âme est en règle avec sa conscience la bonne conscience envers Elohim en plus il faut être cohérent ça veut dire quoi ? ça veut dire que quand à l'intérieur c'est bon ta conscience elle est bonne tu vois ce qui est bon ce qui est mauvais mais il faut que ta vie soit le reflet de ce que tu es à l'intérieur et ça c'est sadique vous voyez tamim sadique et les deux se complètent il faut être cohérent c'est très embêtant vous savez quand on a des chrétiens qui ne sont pas cohérents ils pensent bien ils disent ce qui est bien à faire mais ils font mal alors ça devient c'est pas des lumières c'est autre chose la plupart des êtres humains viennent des problèmes des humains viennent justement de la dichotomie entre l'intérieur et l'extérieur parce qu'à l'homme alors on ne peut pas être en paix avec soi-même déjà donc si on n'est pas en paix avec soi-même c'est très dur d'être en paix avec les autres et en paix avec l'éternel vous comprenez on n'est pas cohérent alors il faut je ne vais pas reparler de la conscience j'avais fait une étude là-dessus je vous invite ça s'appelle le travail de la conscience si vous avez du temps allez revoir cette étude mais la conscience peut être malade aussi parce que l'esprit si c'est que l'esprit saint qui nous parle c'est bien mais s'il y a d'autres esprits à l'oeuvre alors la conscience peut être malade et on peut avoir une conscience tellement abîmée qu'on ne sait plus faire la différence entre le bien et le mal et trouver même peut-être que le mal c'est du bien mais quand tout est en harmonie et que la personne extérieure correspond à la personne intérieure et qu'elle est en bon état on dit qu'elle est mature ça veut dire que si ce n'est pas comme il faut on est immature et c'est la source de nombreux conflits et de nombreuses violences notez aussi que dans le corps de Christ il faut se respecter même en dehors du corps de Christ d'ailleurs mais il faut se respecter les uns les autres c'est-à-dire accepter que l'autre soit différent de soi même dans le monde chrétien ce qu'on appelle le corps de Christ ce n'est pas simple vous le savez bien comprenez que tous ceux qui aiment le Seigneur il y en a beaucoup qui aiment le Seigneur mais c'est comme s'ils étaient placés sur un cercle avec le Seigneur au milieu mais ceux qui sont diamétralement opposés à vous vous n'allez pas forcément vous entendre avec vous n'allez pas forcément avoir des conversations avec vous ne saurez peut-être pas quoi dire avec c'est comme si l'oreille devait parler à l'orteil donc il faut comprendre ça mais il faut respecter parce que c'est quand même quelqu'un qui aime l'éternel qui aime le Seigneur alors Noach était un homme mature complet qui marchait avec l'éternel avec une conscience saine et son nom révèle son état parce qu'alors son nom c'est bien lui repos tranquillité vous voyez et c'est ce que le Seigneur demande pour chacun de nous car les époques son époque à Noach et notre époque se ressemblent il n'y a pas de doute et d'ailleurs le Seigneur avait dit dans Luc 17 26 ce qui arriva au temps de Noach arrivera de même au jour du fils de l'homme et nous y sommes donc la construction d'une personne mature ça prend du temps il faut apprendre à nous confronter aux épreuves aux souffrances aux violences aux autres personnes pour grandir et la parole nous dit dans le psaume 84 verset 6 heureux ceux qui placent en toi leur appui écoutez bien ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés je m'étais amusé à aller voir en hébreu ce que ça veut dire le racine du mot chemin la racine ici c'est le verbe salal salal ça veut dire soulever remonter et donc le mot chemin au singulier c'est messilla ici c'est au pluriel et ça veut dire on pourrait traduire heureux heureux ce qui place en toi leur appui ils trouvent dans leur cœur des chemins ou des étapes qui montent tout tracé ça monte ça veut dire que c'est quelque chose qui va être difficile on doit monter avec le Seigneur grandir mûrir pour arriver à tenir droitement dans ce monde alors je vais conclure et je vous invite pour la conclusion à aller lire le psaume 107 mais je vais lire juste un morceau pour l'instant mais lisez-le complètement entre versets 23 et 30 il est dit ceux qui étaient descendus sur la mer dans les navires et qui travaillaient sur les grandes eaux ceux-là virent les œuvres de l'éternel et ses merveilles au milieu de l'abîme il dit et fit souffler la tempête qui souleva les flots de la mer ils montaient vers les cieux ils descendaient vers l'abîme leur âme était éperdue face au danger saisi de vertige ils chancelaient comme un homme ivre et toute leur habileté était anéantie dans leur détresse ils crièrent à l'éternel et l'éternel les délivra de leur angoisse il arrêta la tempête ramena le calme et les ondes se turent ils se réjouirent de ce qu'elles s'étaient apaisées et l'éternel les conduisit au port désiré que l'éternel vous garde en paix pendant ces temps difficiles dont on ne sait pas si ça ne va pas exploser que l'éternel vous protège soyez droit devant lui que l'éternel vous accompagne et vous bénisse shalom sur chacun de vous amen ve amen vous